Alors ce matin, je voulais qu'on parle un petit peu de choix de serre et on a vu hier si tu hésites encore à acheter une serre en dur, je parle vraiment en dur, durable en tout cas Ecoute mon podcast d'hier, ça pourrait t'aider à y voir plus clair avant justement de passer à l'étape du choix de la serre, de l'achat de la serre où vraiment là c'est ferme et définitif, là on passe à la deuxième étape aujourd'hui mais ça peut être intéressant pour toi d'écouter la première si jamais tu l'as loupée En tout cas aujourd'hui on va parler du choix justement, les questions qu'on peut se poser, c'est déjà la première question, c'est quelle taille et paradoxalement on va surtout se dire par rapport à la serre, on va dire le plus grand possible et le moins cher possible Le problème c'est que souvent le prix de la serre peut arrêter tout de suite tes ardeurs et je vais te prendre des exemples un petit peu autour de moi Certains ont acheté des serres tunnels, donc ça c'est plutôt économe si tu arrives à faire ça, si tu es un peu bricoleur etc. et que tu n'as pas trop trop de vent parce que ça reste une bâche, ça reste des arceaux avec des bâches si tu es un peu bricoleur et que tu es plutôt à l'aise avec ces matières-là, parce qu'il faut être aussi à l'aise avec ça ça peut être un bon compromis, néanmoins si tu as du vent ça peut être compliqué En fait je dirais le problème principal d'une serre c'est les intempéries, ça va être le vent et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi parce que pour ma part j'ai acheté une serre à peu près il y a de 6 mètres carrés en verre plus alu et ça fait depuis 2015 en fait que je l'ai mise en place dans mon jardin et cette année et l'année dernière et surtout cette année un début du mois de février-mars j'ai eu une énorme tempête, ça a envoyé une partie de ma clôture dans ma serre et le vent également a cassé ma porte donc j'ai eu un tiers des verres, un tiers de la surface de ma serre qui est cassée qui a cassé, donc c'est pour te dire qu'il y a quand même assez d'argent en sachant qu'un verre c'est 40 par 40, c'est des carrés de verre ça coûte 20 euros chaque verre pour le moins cher avec l'épaisseur qui conviendrait, ça coûterait plus cher donc on serait sur quand même un tarif qui est colossal en fait on serait sur 20 par au moins 8 verres, il aurait fallu changer 8 verres donc tu penses bien que 8 fois 20, enfin moi je n'avais pas vraiment envie d'investir non plus de remettre des verres, surtout que ça fait déjà 3 ans que j'ai des tempêtes donc ça fait 3 ans que je perds des verres donc la première année j'ai perdu, donc il y a 3 ans j'ai perdu un verre donc ça pouvait aller, la deuxième année j'ai perdu un pan donc ça allait à peu près et là si tu te dis cette année ça a été une catastrophe, vraiment un tiers de perdu donc j'ai remplacé par du plexi, c'est des plaques en PVC c'est beaucoup moins cher, c'est moins esthétique, c'est plus léger mais c'est moins cher en tout cas pour le prix d'une poignée de verres j'ai eu, je crois que j'en ai encore en stock dans ma cave donc c'est pour te dire que je n'ai même pas tout utilisé pour remplacer donc si jamais l'année qui arrive en 2021 j'ai encore des verres qui cassent au moins je suis préparée et puis je suis partie à remplacer une zone qui est un peu plus cachée qui est le long du mur, qui se voit moins au premier abord donc on part vraiment le côté ensoleillé en tout cas et le côté vert donc ça c'est intéressant donc c'est moins esthétique mais tu vois j'ai positionné pour que ça ne se voit pas trop et une serre en verre tient bien mais tu vois je te dis depuis 3 ans j'ai quand même pas mal de péripéties donc il y a 3 ans je t'aurais fait ce podcast je t'aurais dit achète une serre en verre parce que c'est vraiment le truc le plus durable mais là tu vois la météo en tout cas par chez moi a changé je suis vraiment envahie de tempêtes et je peux te dire qu'au mois de février je pense que je vais vraiment faire attention guetter quitte à scotcher les parties en verre pour que voilà quitte à scotcher la porte pour qu'elle ne casse pas sur le reste de la serre enfin je pense que je vais prendre mes dispositions cette année pour vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de casse possible donc les histoires je pense au sujet des serres elles sont nombreuses je pense qu'il y a des inconvénients dans toutes les catégories que ce soit les serres tunnels en bâche que ce soit les serres en PVC comme moi ou les serres en verre également comme moi puisque maintenant j'ai une partie vert et une partie PVC je pense que voilà il y a toujours des inconvénients et des avantages des deux côtés le tarif est à prendre en considération la situation aussi comme je te le dis le vent il y a cinq ans moi ma serre en verre il n'y avait aucun problème aucun problème je n'ai jamais eu de soucis dessus là je te dis ça fait trois ans que j'ai des problèmes et mes verres cassent donc je n'ai pas de choses arrêtées d'idées arrêtées sur le sujet je pense que voilà si ta serre elle est à l'abri d'un mur si elle est proche de ton habitation est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un truc un peu sympa un peu joli plutôt qu'une serre tunnel avec une bâche tu vois il y a tout ça à prendre en considération le prix la situation au niveau de la météo au niveau de l'emplacement est-ce qu'elle est proche de ta maison est-ce que tu veux un truc un peu esthétique un peu chiadé est-ce que tu veux privilégier aussi la surface moi par exemple j'ai 25 mètres carrés de jardin je n'avais pas envie que ma serre représente plus de la moitié de mon terrain je voulais garder quand même une partie à l'air en fait à l'air libre c'est comme ça qu'on cultive ses légumes de manière traditionnelle mais je voulais quand même avoir tu vois une petite partie de mon jardin alors tu vois sur une vingtaine de 25 mètres carrés j'ai 6 mètres carrés qui sont couverts c'est tu vois un quart à peu près de mon cinquième de mon potager un quart à un cinquième on est entre deux de mon potager donc ce n'est pas la totalité de mon potager loin de là c'est une petite parcelle qui met un peu de on va dire de beurre dans les épinards puisque c'est une parcelle qui me permet de pallier un petit peu les moments où la météo est moins propice et planter de manière plus précoce et continuer certaines variétés un petit peu plus tardivement mais ça ne représente pas la totalité de mon jardin donc c'est aussi la façon dont tu vas appréhender le truc et la façon dont la surface qui est voulue si tu veux une surface qui est très grande et que tu as un budget qui est limité la serre tunnel avec une bâche me semble la plus appropriée puisque on est sur un tarif qui va battre toute compétition si par contre c'est à côté de ta maison c'est tout proche comme tu dirais une véranda ou une petite serre naturelle on la voit de ta terrasse on la voit de ta maison et que tu as un budget conséquent et que tu as vraiment un petit jardinet mais que tu as vraiment un truc que tu as envie d'un truc sympa etc vraiment 6 mètres carrés moi je trouve que c'est pas mal un peu moins de 6 mètres carrés ça me semble vraiment limite tu vas voir vraiment que ça va te limiter dans l'espace moi je pense que entre 5 à 8 mètres carrés c'est intéressant pour avoir une serre en tout cas pour appréhender et avoir une serre en dur je pense que c'est pas mal en termes de superficie donc c'est à toi de voir un petit peu les autres côtés et côté PVC les gens se plaignent souvent de la luminosité le côté esthétique parce que ça fait souvent des rayures sur le PVC c'est plus léger donc si par exemple ça se prend un coup forcément ça peut vite partir de la serre ça peut vite faire des trous néanmoins en remplacement c'est beaucoup moins cher que du verre et pour la construire toi-même si tu la construis toi-même si tu la fais moi je l'ai positionné moi-même avec du monde autour de moi bien sûr le verre il faut le porter il faut arriver à le porter à l'étage etc donc c'est assez lourd donc si tu le fais toi-même c'est sûr que c'est pas la même façon d'appréhender si t'es un peu bricoleur c'est sûr qu'une serre en verre ça peut être très très bien en tout cas il faut voir si tu veux vraiment quelque chose de durable forcément un professionnel va t'installer un truc vraiment super intéressant après en termes de tarif là on n'y est plus mais voilà je pense qu'il faut il faut que tu penses à tous ces critères le prix la situation météorologique l'emplacement proche de ta maison ou pas et voir tous ces éléments et à partir de là tu pourras prendre une décision un peu plus un peu plus précise mais en tout cas sache que quoi qu'il arrive t'auras des inconvénients de tous les côtés et comme je te dis tu pourras avoir des surprises avec le changement climatique mais en tout cas moi je l'ai vu il y a en trois ans j'avais vraiment pas de problème avec ma serre et maintenant j'en ai et je te dis des histoires avec les serres il y en a à l'appel il y en a plein les réseaux sociaux donc si tu veux voir un petit peu je pense que tu vas avoir à boire et à manger les gens ont toujours des points positifs et des points négatifs aujourd'hui à l'heure actuelle on n'a pas de solution miracle pour avoir une serre qui est durable et vraiment optimale il y aura forcément des petits pépins sauf si vraiment t'es dans une cuvette tu n'auras pas du tout de vent etc là effectivement tu seras épargné mais voilà après ça sera aussi la partie financière qui rentrera en ligne de compte voilà j'espère avoir pu t'aiguiller avoir pu commencer à répondre à quelques questions par rapport au fait comment choisir ça sert en tout cas aujourd'hui peut-être que tu te poses la question si tu as d'autres questions si tu veux qu'on aille plus loin ensemble n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin donc ça s'écrit g2o jardin arrobas gmail.com je serais ravie de répondre à tes questions alors c'est anonyme il n'y a pas de je ne dis pas le nom de la personne qui m'envoie le message j'essaye d'y répondre via un podcast la semaine suivante donc si jamais tu as des questions tu as des problèmes dans ton jardin je ne sais pas tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre et bien écoute on peut le résoudre ensemble moi je te réponds par podcast et puis tu n'es pas obligé de faire un super laïus par mail tu m'envoies juste ta question ta photo il y a plein de gens déjà qui m'ont envoyé pas mal de trucs donc voilà j'essaye d'y répondre au fur et à mesure que j'ai les demandes si jamais tu veux me suivre et tu veux continuer à suivre mes conseils n'hésite pas tous les matins je publie un nouveau podcast sur Soundcloud et sur Youtube donc n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas également à liker ce podcast ça fait toujours plaisir ça veut dire aussi que j'ai pu répondre correctement à tes questions donc n'hésite pas à liker si tu as trouvé ça pertinent qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter écoute moi j'ai plus qu'à te dire à demain pour un nouveau podcast avec de nouvelles astuces de nouveaux retours voilà allez bonne journée jardine bien salut